Bonjour à tous et bienvenue pour ce let's play sur Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Alors ce let's play portera le nom des Chroniques Célestes, je sais j'adore mettre des non-classes partout, même où il n'en faut pas. Et bien voilà, alors si je fais ce let's play c'est pour déjà pallier le fait qu'il n'y a absolument, mes oreilles vont crever, qu'il n'y a absolument pas beaucoup de contenu sur la chaîne. Et du coup c'est très très dommage, et puis aussi parce que de toute façon j'avais envie de jouer à un jeu, voilà. Ça ce jeu là le faire en live c'est super con, je vous le dis tout de suite. Et donc du coup je me dis pourquoi ne pas tout simplement jouer comme ça tranquillement, en let's play, en faisant un petit playthrough, comme diraient les bons petits français. Voilà, simplement pour vous faire patienter entre les épisodes d'Ini Critique parce que forcément ça me prend du temps à faire. Parce qu'essayer de faire quelque chose de correct et de pas non plus torcher avec le cul pour que vous ayez quand même quelque chose qui soit travaillé, voilà. Et puis vu que ça, ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est un let's play, ce n'est pas beaucoup de temps, je me dis allons-y, faisons-le. Donc, aujourd'hui, et je pense sur un certain long temps, on va se faire du Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Voilà. Alors, déjà, je suis rémunateur sur DS, c'est pour ça que sur le côté vous avez des bandes noires que j'ai comblées normalement avec une image en fond. Elle n'est pas géniale l'image. Honnêtement, je n'allais pas vous laisser du fond, c'était dommage. Du coup, j'ai essayé quand même de combler, je vais essayer de combler un peu mieux parce que j'ai une image là qui est prête. Mais je vais peut-être essayer d'en faire une plus belle, voilà, juste pour que ce soit un peu plus propre. Parce que c'est dégueulasse, mais genre super dégueulasse. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et voilà, donc du coup, je vous propose qu'on commence immédiatement. Alors, juste par contre, je vais vous montrer un truc. Je fais une nouvelle partie. Donc quand vous faites une nouvelle partie, vous êtes lancé dans chaque Pokémon Donjon Mystère, toujours comme ça. D'ailleurs, c'est mes jeux préférés Pokémon parce que c'est ceux qui sont de l'histoire la plus étoffée. Voilà, je le dis comme ça. Dans chaque Pokémon Donjon Mystère, ça commencera toujours comme ça. Vous avez un questionnaire, donc bienvenue, merci. Voici le portail qui conduit à un monde peuplé de Pokémon. Pardon, le portail, vous êtes en moult aventures ainsi que de nouvelles expériences. Avant de partir à l'aventure, vous devez répondre à quelques questions. Répondez-y honnêtement. Pouvez-vous nous commencer ? Alors, que les questions commencent. Je tiens à préciser que je joue sur manette et j'ai dit que je jouais sur émulateur. Le principe du questionnaire, c'est en gros, vous allez répondre aux questions. Bravo, Virgile. Et une fois que vous avez répondu, en fonction de votre nature, il va vous attribuer un Pokémon que vous incarnerez. Et après, vous pouvez choisir le Pokémon qui sera votre partenaire. Et moi, j'aimerais bien incarner Pikachu. Du coup, c'est des choix, en fait. C'est le choix. Alors, la première question, on s'en fout. Celle-là, c'est juste pour le fun. Voilà, et bien sûr que lui, j'ai déjà joué. Et en fait, le principe, c'est qu'il faut avoir une certaine nature. Donc, chaque réponse donne des points dans une certaine nature. Vous avez un nombre, je crois, de 5 ou 7 questions. Et une fois que vous avez les 5 ou 7 questions faites, et bien, votre score est calculé. Et on va vous dire, tu es telle nature, donc tu auras tel Pokémon. Et en fonction du sexe que vous suggérez, le Pokémon sera différent. J'ai bien résumé le truc, c'est ça. Donc là, je vais essayer. Donc là, je vais le faire normalement. Et après, je vais faire une ellipse et je vais essayer de récupérer Pikachu. Parce qu'il n'y a aucun moyen de le récupérer autrement. Vous êtes obligé de farmer le questionnaire comme un con. Alors là, je vais quand même essayer. Alors, c'est la course, on va dire. Parce que pour être Pikachu, il faut être brave. Alors, ça va me faire le cœur. Je m'enrage, je m'enrage. Mais il continue. Bien sûr. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, laquelle préférez-vous ? La bonne. Oui. Oui. Ah bah, je suis chante avec Dieu. Quelle était la cuisine ? Ah bah, je vais prendre un steak grillé. Et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi mon gars. Par contre, c'est beau. L'horreur énergie qui émane de vous. Alors, ça aussi, ils le font à chaque fois. On a de formes différentes. Là, c'était dans pas que le mode de jeu de Mystère Explorateur. Ciel, temps et ombre. Enfin, temps, ombre et ciel. Parce que ciel étant la sequel après, ils ont rajouté des trucs. Ils faisaient ça. Ça fonctionnait toujours à chaque fois. Avec moi, ça fonctionnait toujours à ce quoi. Il faut poser le doigt sur l'écran tactile. Normalement. Donc, vu que je suis sur émulateur, je suis obligé de cliquer. Parfait, restez parfait. Alors, ça, ça me fait super rire. Et quand j'étais gamin, je le faisais, ça. Et en fait, après, la couleur du ruban, en fait, c'est la couleur de votre aura dans le truc. Mais le principe, c'est juste que, bah, la couleur, en fait, du ruban va dépendre de la couleur de votre firmware que vous avez choisi dans votre DS. Du coup, si vous avez choisi d'être en vert, bah, ce sera du vert. Là, vu que je suis sur émulateur, j'ai pas pu choisir. Donc, c'est orange. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous semblez être du genre décontracté. Et je crois que je me suis planté. Vous êtes à l'aise, vous n'avez pas vous pressé. Rien ne semble vous inquiéter. Vous aimez vous asseoir dans un bon fauteuil. Oh oui, que vous êtes quelqu'un de facile à lire. Je vous préoccupe les détails. Les gens ont tendance à se ressembler autour de vous car vous êtes un esprit libre. Ce qui est tellement agréable. Une personne n'essaie de rendre ce que vous saura. Je sais pas ce que je pense, c'est un champi. J'ai pas envie. Enfin, et là, donc, une fois qu'il vous a dit Técal Pokémon, soyez ici votre partenaire. Donc, vous avez accès, en fait, aux partenaires. Et donc, tous ceux-là sont jouables. Alors, attendez. Que je ne dise pas de conneries. Sauf Gouin Frex. Et... Tête, 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 tête... C'est pas Pucifu, non, c'est pas Pucifu. Skitty, sauf Gouin Frex, je crois. Yaus, vous pouvez le jouer. Donc, je crois que le seul que vous ne pouvez pas jouer, c'est Gouin Frex. Et d'ailleurs, notez un truc. C'est que si vous êtes une femme, vous pouvez jouer Goupix et Skitty. Un homme ne pourra pas jouer Goupix et Skitty. A contrario, une femme ne pourra pas jouer Fampi. Bon, Germinon, tout le monde peut le jouer. Et Pucifu aussi. Mais, voilà. Évolie aussi si vous êtes une femme. Non, si vous êtes un mec aussi. Pardon, Évolie si vous êtes un mec, ça fonctionne. Et si vous êtes une femme aussi, j'ai rien dit. L'église chez les deux. Voilà. Et en fait, en fonction du type que vous serez, vous n'aurez pas accès à ce type en tant que partenaire. Donc là, vu que je suis type seul, et qu'il n'y en a aucun à part Fampi, eh bien, j'ai accès à tous les types. Donc, j'ai type électrique, j'ai type feu, j'ai type plante, j'ai type eau, j'ai type normal. Les normaux sont nuls, voilà, soit clair. Genre, ils sont tous nuls, franchement. Toutes leurs combattants sont pourris, et puis, voilà. Du coup, je coupe ici, je fais une petite ellipse, et puis je reprends une fois que j'ai Pikachu. Donc, allez, dans... À dans une seconde, quoi, voilà. C'est beau, le montage. Et re, tout le monde. Eh, j'ai mon Pikachu. Donc, il faut être courageux. Voilà. Donc, je suis content, je l'ai eu. Voilà. Alors, ça m'a pas pris trop longtemps, en fait. J'ai eu un peu du bol, donc ça va. Allez, on continue. Donc, du coup, si je choisis Pikachu, si je choisis Pikachu, voilà. Alors, par contre, vous me souhaiterez pour les clics de souris. Le micro est assez proche de la souris. Enfin, qui sera votre partenaire ? Et là, et là, je choisis Goopix. Voilà. Très, très bien. Donc, Goopix. Alors, je les renomme. En fait, au début, je trouvais ça complètement con, le renommé. Et maintenant, je me fais... Depuis que j'ai vu le Nozlock Challenge, depuis que j'ai connu ce que c'était, je peux m'empêcher de les... Enfin, je les nomme. Parce que ça fait une sorte de relation entre ton Pokémon. C'est particulier ce que je dis, mais... Voilà, il y a un petit lien qui se crée comme ça, un petit lien comme ça. C'est affectif, voilà. En plus, j'aime bien ce nom, Mizomi, qui est un nom japonais, qui signifie étant. Du coup, c'est complètement risible, parce que Goopix, c'est pas que le type feu. C'est difficile. Bref, voilà. Et donc, du coup, on est parti. D'accord, et voilà, vous êtes enfin prêts. Dessiné sur le monde des Pokémon. Force et ressort nécessaires pour réussir. Hell yeah. Et donc, on va faire le chapitre 1. Tempête, haute mer. Bon, alors, je vais essayer de vous lire en mode RP. Je vous promets rien, parce que je suis super mauvais, et parce que c'est pas la première prise que je fais. À chaque fois, c'est dégueulasse. Mais du coup, je lis, voilà. Alors. Wow, ah, ça, ça va ? Non, tiens bon, allez, encore l'effort. Allez, tiens le coup. Non, je ne peux pas. Continuez. Ah, voilà. C'était, c'est... Jeu d'acteur niveau over 9000. C'est dégueulasse, on est d'accord. On est tout à fait d'accord, c'est dégueulasse. Mais bon, je suis pas mieux. Alors, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est les cinématiques, quoi, qui sont faites sur les deux écrans. Sur Death, ça rend super bien. C'est ça qui rend le jeu magnifique, quoi. Ah. J'étais en train de bailler en même temps, du coup, ça passait bien. Excusez-moi, d'ailleurs. Où suis-je ? Ah oui, c'est vrai. Mais Pikachu, il est bien... Non, je n'y arrive pas. Alors, je suis content, quand même, parce que j'ai Pikachu, parce qu'il y en a des, ils ont vraiment des mimiques de merde. Genre Germignon. T'as les mimiques qu'il a, quoi. C'est dégueulasse. Parce qu'en fait, ils ont, là, sur le côté, ici, sur leur portrait, ça va signifier, donc, leur émotion. Au moment où ils font ça. Germignon. Germignon. C'est indescriptible. Quand il est dubitatif, on a l'impression qu'il est constipé. Sans déconner. C'est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est immonde. Mais ce n'est pas grave, parce que, voilà. Alors, c'est... Quand vous faites toute l'aventure avec, ça fait pitié, franchement. Je peux vous dire que vous tapez des barres, mais vous sortez complètement du jeu, quoi. Bref. Alors, mon partenaire, le meilleur, Goopix, voilà. Non. Je ne veux plus me laisser paralyser par tout ça. Je ne veux plus avoir peur aujourd'hui. C'est décidé. Je vais être courageuse. Pas que mon électeur, pas que mon électeur. À qui appartient l'empreinte ? À qui appartient l'empreinte ? C'est l'empreinte de Goopix. C'est l'empreinte de Goopix. Ah ! C'est trop stressant. Je n'y arrive pas, finalement. Je n'arrive pas à trouver le courage d'entrer. Je me disais qu'aujourd'hui, ce seraient les grands jours, mais... Je pensais que mon cher trésor m'aiderait à franchir le pas. Il n'y a rien à faire. Je ne suis qu'une poltrone. C'est vraiment décourageant. Ça doit être très très chiant de faire que de sauter, en fait. Honnêtement, faire que de sauter, de niquer les pieds, en fait. Et l'osphéra petit, t'as vu ça ? Bien sûr que oui, Smogo. C'est la petite bœuf qui vient de passer. Elle avait quelque chose qui pourrait nous intéresser, hein. Ouais, puis cette bœuf est tenu quelque chose, ça c'est sûr. On aurait dit une sorte de trésor. On y va ? Cette scène est magnifique. Je préviens, cette scène est magnifique. Voilà. C'est... De toute façon, toutes les intros sont magnifiques dans le jeu. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que c'était mon premier jeu sur DS Lite, celui-là. C'est parce que quand... Ma première console portable étant la DS, c'est mon premier... Enfin... Non, en plus, c'est faux ce que je dis. Ma première console portable, c'était... Bah, la Game Boy Color. Mais ma première console portable qui n'appartenait pas à mes frères, que j'ai vraiment acheté, moi, c'était la DS. Et mon premier jeu dessus, c'était ce jeu. Ouais. C'était ce jeu. Magnifique. C'est tout. Waouh. Quel paysage magnifique. Quand il fait beau, les cramiers sortent au coucher de soleil pour faire des bulles. Les rayons de soleil couchant frappent les vagues et toutes ces bulles, toutes ces couleurs. Quels spectacles magnifiques. C'est d'ici que je viens quand je vais habiter sur mon sort. Je me sens mieux quand je suis sur cette plage. Cet endroit me remonte le moral. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Quelqu'un vient de s'effondrer sur le sable. Mais mon petit A était dégueulasse. Que s'est-il passé ? Ça va ? Il y a des choses comme ça. Tu ouvres les yeux. Qu'est-ce que je vois ? Mais où suis-je ? J'aime bien la gueule de Pikachu. Regarde, il est tout mignon. Il est tout mignon. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il est trop mignon. Voilà. Tu ne bougeais plus du tout. J'étais vraiment inquiète pour toi. Tu te rappelles comment tu as échoué ici sans connaissance ? J'ai perdu connaissance. Qu'est-ce qui a pu se passer ? En tout cas, moi, je m'appelle Mizumi. Ravie de faire ta connaissance. Et toi, comment tu t'appelles ? Je crois que c'est la première fois que je te vois dans le coin. Quoi ? Tu dis que tu es un être humain ? Suivez mon avis, tu as l'air d'un Pikachu qui te fait normal. C'est vrai ? Je me suis changé d'un Pikachu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me souviens de rien. Mais regardez, il est trop mignon avec ses oreilles, là. Je suis un peu bizarre, quand même. Tu es en train de me faire une blague. Non, non. Tu me dis la vérité ? Bon, d'accord. C'est quoi ton nom, alors ? Quel est ton nom ? Mon nom ? Ah, oui, je m'appelle. Sachant que j'ai pris quand même Pikachu, mais je vais en chier. Parce que le jeu est dur, c'est un roguelike. Du coup, je vous expliquerai ça après, quand on va rentrer dans le premier donjon mystère. Mais vous allez voir, le jeu est un roguelike. Il n'est pas excessivement dur, il est assez dur. Ce qui le rend intéressant, en fait. Si je n'étais pas dur, ce serait chiant. Alors, comme ça, tu t'appelles Virgile. D'accord. Après tout, tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Je suis désolé d'avoir d'où c'est de toi. Tu comprends, il y a de plus en plus de Pokémon méchants. Beaucoup de Pokémon deviennent agressifs ces temps-ci. On ne se sent plus en sécurité comme avant. Aïe. Je ne vois pas comment le dire. Oups, désolé. Et pourquoi tu as fait ça ? Tu n'as pas une petite idée ? On va juste vous embêter, vous ne faites pas le poids de toute façon. Je rappelle que c'est fait pour des enfants. Donc, même si l'histoire est sympa, c'est quand même fait pour des enfants. C'est pour ça, le vocabulaire plutôt poli. Quoi ? C'est à toi ça, non ? Non, c'est... Désolé mon chou, on va te le prendre. Ah ! Tu n'allèves même pas le petit doigt pour le récupérer ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as trop peur ? Je pense pas avoir à faire une poule mouillée pareille. Allez, on s'en va. A bientôt poule mouillée. Nulé. Avec la voix de Corosense, ça passe mieux. Oh. Que dois-je faire ? C'est mon trésor, il a une valeur inestimable. Si jamais je le pèche... Non, pas de temps à perdre. Il faut que je le récupère. Eh, tu veux m'aider ? Oui. Moi, je suis brave, tu vois. Donc, je te le fais. Vraiment, tu vas vraiment m'aider. Oh, merci, vite. Allons-y, tout de suite. Ah, cette bonne musique de la grue litorale. Donc, le principe, c'est un roguelike. C'est en tour par tour. Quand vous faites un déplacement, ça fait un tour. Pour faire simple. Je ne fais aucun objet, bref. Ah, raccourci plus. Toi, tu vas dégager... Non, toi, 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 toi. Tu dégages mes miqûres, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, le principe, en gros, c'est que c'est un roguelike. Donc, vous contrôlez seulement votre personnage. L'IA contrôle votre partenaire qui est à côté. Et voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez changer de place en vous rentrant dans la personne. Et vu que c'est en tour par tour, quand vous tapez ou vous faites une action, cela fait un tour. Voilà, par exemple. Là, j'ai fait un tour. Il a tapé... Mon pocumel a tapé celui-là. Donc, le Kabuto s'est prêt à frapper. Et le coquillage s'est ramené. Là, je tape. J'ai utilisé mon tour. Mon allié tape. Et Kabuto est mort. On peut se barrer. Voilà. C'est ça, le principe, en gros. Et donc, c'est dans des niveaux générés procéduralement. Alors, c'est uniquement comme ça. C'est des petites salles tranquilles. Voilà. Ce principe, ce principe, ce principe, c'est un roguelike. Et je trouve quand même que ça s'y est parfaitement au truc. Sachant qu'il est quand même assez dur. Alors là, ça va. On n'est qu'au début. Du coup, ce n'est pas non plus... Franchement, pour avoir fait des tests, la courbe de progression est exponentielle. Ici, toi, tu es mort. La courbe de progression est exponentielle, en fait. Soit, c'est méga dur. Enfin, c'est-à-dire, au début, vous avez commencé. Ça va. Franchement, là, ça va. C'est à la limite du ridicule. Et arrivé une fois au troisième donjon que vous découvrez, là, ça commence à devenir vraiment hard. Le... Comment ça s'appelle ? Le... Je ne sais plus. C'est ce que j'ai... Si, j'ai rejoué ce mot. Le... Le... Le mont hérissé est super dur. Mais, genre, super dur. Alors, normalement, il faut passer par l'escalier pour descendre à l'étage suivant. Sachant que je ne le fais pas parce que je peux récupérer des items comme la Beoran qui restaure des PV. J'aime bien parce qu'en plus, je vais faire mon truc et tout. En jouant, tranquillement. C'est ça, la puissance. Voilà. C'est ça, j'aime bien quand tu fais ça, mon petit. Et voilà. Donc, le principe, c'est ça. Alors, voilà. Le jeu est plutôt sympa. Et bien, je redis ça. Mais c'est vrai qu'il est dur. Mais des moments, vous allez chier du sang parce que c'est super... Notamment, le boss de fin. Enfin, celui que vous considérez étant le boss de fin. Ce n'est pas vraiment le boss de fin. Mais voilà. Il est méga turc, quoi. Ça va te faire foutre. Merci, j'ai mon niveau 6. Par contre, j'ai pris quand même un qui est moyen parce que sa gestion de stats est anarchique. Donc là, on gagne tous les deux comme ça. Mais en fait, arriver avec d'autres levels, mes stats vont être complètement anarchiques. Ah, ça, c'est de la merde. Alors, l'oropi-graine, qu'est-ce que c'est ? Alors, parce qu'il y a plus d'objets que dans un Pokémon normal. Donc, vous avez des graines qui sont sympathiques. En fait, le principe, c'est soit vous les mangez, ça vous donne des bonus, soit vous les mangez, ça vous donne des malus. C'est simplement ça. Et ça restaure un peu votre estomac. Parce que oui, vous avez un système de faim. Et si vous avez faim et que vous ne mangez pas une pomme, vous mourrez. Et vous perdez le donjon. Et vous devez recommencer. Parce que ce n'était pas suffisamment dur. Voilà. Voilà. Alors, les graines. Donc, la roupi-graine, comme son nom l'indique, le principe est vous la mangez, vous vous endormez. Mais vous pouvez aussi lancer des items sur les ennemis. Et si vous lui lancez et qu'il le mange en plein vol, il s'endort. Voilà. Rien que ça. L'explograine est une autre graine que je vais immédiatement prendre. Parce que je ne peux porter qu'un objet vu que je n'ai pas de sac. L'explograine est une graine plutôt sympathique, en fait. Parce qu'elle fait partie des graines qui tapent... Enfin, c'est une graine qui fait des dégâts, pour faire simple. Et le principe de la graine, en fait, c'est que... Comment je pourrais expliquer ça ? Elle fait des dégâts fixes, en fait. Mais... C'est vrai. Dans le coin d'un mur, je ne peux pas taper. Il y a certaines compétences que vous pouvez taper dans le coin d'un mur. Celle-là, non. Voilà. Les zoomers prend hurlement. Oh, oui. La bonne compétence. Voilà. Donc là, on est au fond du donjon. Et donc, l'explograine, vous allez voir ce qu'elle fait. En fait, quand vous la mangez, sur la case devant vous, vous infligerez 35 points de dégâts fixes. Alors, c'est forcément 35 points de dégâts. Du coup, au début, c'est génial. Et une fois passé le deuxième donjon, c'est de la merde. Voilà. Non, mais genre vraiment. Ce que je trouve super dommage, parce que l'explograine aurait pu quand même être quelque chose de plus intéressant. Euh, voilà. Mais, euh... Ils n'ont pas voulu. Alors que... Excusez-moi. Alors que dans... Pokémon Donjon Mystère... Dans Pokémon Méga Donjon Mystère, l'explograine fait 100 points de dégâts fixes. Et c'est quand même mieux, quoi. 100 points de dégâts, vous le sentez passer. Un boss, vous le tuez en deux explograines, quoi. Bon. C'est un peu abusé, quand même. Mais au moins, vous faites des dégâts, quoi. C'est pas non plus le pauvre 35 de pourri, quoi. Il va en avoir plus de compenser. On peut toujours essayer de le vendre. Qui sait, on peut-être... On en tirera peut-être... Qui sait, peut-être qu'on en tirera un non-pourri. Morph or Morph. Raison de plus pour pas te le rendre. Non, vous n'avez pas le droit. Si tu tiens tant que ça, viens donc le chercher. Donc là, voilà. Donc c'est les retrouvailles et le combat. Le principe, ça va finir comme ça. Basiquement, moi, j'ai pas envie de me faire chier. J'ai mon explograine. Je vais la tirer. Et je vais baisser la ratataque au 2. C'est simplement une baisse de stat. Alors, je mange et... One shot ! C'est beau. J'ai pas besoin d'emmerder. Je vais le... Tue-le. Tue-le. Merci. C'est impossible de perdre, à trop moi. Aïe, aïe, aïe. Alors, on s'est pris une belle raclée. C'est pas vrai. Comment on a pu se faire battre par ces poules mouillées ? Bah, tiens, voilà. Reprends-le. Warf, te prends pas trop au sérieux. C'était un coup de chance. Ouais, oublie, j'aimais ça. Oh, c'est mon fragment de relique. Je suis si contente. J'ai vraiment réussi à le récupérer. C'est grâce à ton aide, Virgile. Merci, Virgile. Et de rien, de rien. Sachant que c'est un Pokémon femelle, du coup, ça me met complètement en émoi. On sort le mec en misère sexuelle qui pourrait se taper n'importe quoi. Merci du fond du cœur. Ah, mais regardez, il est tout bignon. C'est lui qui se trop bignonne. Je vais simplement donner un coup... Je vais pas croire que je sors des conneries du style. Bref, je vais simplement donner un coup de main parce que j'étais là et j'ai bien agi. J'imagine que... Mais, c'est tout bignon. C'est tout. J'aimais une cubiste, mais très reconnaissant. C'est bien de s'avoir apprécié. Voilà ce qu'ils avaient volé. C'est un fragment de relique. Enfin, en tout cas, c'est le nom que je lui ai donné. Mais ce fragment de relique, c'est mon précieux trésor. Tu sais, j'ai toujours aimé les légendes et les mythes. Ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les récits et les contes du passé. Toi aussi, des coffres perdus, remplis de trésors et de l'étrange relique. Des contrées inconnues et volées par l'obscurité. Et de nouveaux territoires qui ne tiennent qu'à nous découvrir. Ces endroits doivent engorger d'or et de trésors. Et rentrer dans l'histoire, ça serait fantastique de faire des découvertes historiques, n'est-ce pas ? Pourquoi je l'ai fait à Jean-Marie Le Pen à la fin ? Je ne sais pas. C'est mon plus grand rêve. Et un jour, j'ai fait une découverte en fragment de relique. C'est vrai, ça ressemble un peu à de la Kaamelott, mais il n'y a rien de plus près. De la Kaamelott Alexandre Astier. Oh, la bonne blague. Bravo, référence. Voilà. Et regardez de plus près. Tu vois ? Tu vois ce motif étrange gravé dessus ? C'est vrai. Il y a un symbole un peu bizarre. Je ne vais encore jamais le faire de motif de ce genre. Ce motif doit avoir une signification. J'en suis sûr. Ce fragment de relique doit être une clé menant à des contrées légendaires. Des lieux où reposent de merveilleux trésors. C'est du moins ce que je pense. C'est pour ça que je veux rejoindre l'équipe d'exploration. Il doit être possible d'encastre ce fragment dans quelque chose, quelque part. Et je veux découvrir où. Je veux résoudre le mystère de mon fragment de relique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de rejoindre l'équipe d'exploration comme apprenti. Mais je me suis dégonflé. Et toi, Virgile, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as perdu la mort et pour une raison que j'ignore, tu es maintenant un Pokémon. As-tu un endroit où aller ? Où rester ? Non. Est-ce que je peux te demander un énorme service ? Veux-tu former l'équipe d'exploration avec moi ? Je pense que toi et moi, nous formerons une bonne équipe d'exploration, Virgile. Alors, tu en penses quoi ? Allez, s'il te plaît. What ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai débarqué à peine et voilà qu'on veut me recruter. Je ne sais même pas ce qu'il y a une équipe d'exploration. Que faire ? Je dois rejoindre ce Pokémon et former une équipe d'exploration avec lui ? Alors là, je vous explique. Les choix dans ce jeu, ça ne sert à rien. C'est soit former une équipe, soit former une équipe, soit former une équipe. Point, il n'y a pas le choix. Voilà, mais chacun donne un petit dialogue spécial et j'aime bien le tu es. Je vais vous montrer ce que c'est le tu es. Tu es ? Hein ? Je suis quoi ? Que veux-tu dire pas ? Tu es ? Tu essaies de me convaincre ? Quoi ? Te convaincre ? Non, loin de moi, cette idée. En fait, je suis vraiment lâche comme tout. Maintenant, je veux dire, oui, je pensais pouvoir compter sur toi, Virgile. Mais pendant ce combat contre ce mogo tout à l'heure, avec toi à mes côtés, je me suis vraiment sentie courageuse. Je crois que je pourrais accomplir des miracles avec ton aide, Virgile. Allez, je t'en prie. Formons une équipe d'exploration, toi et moi, d'accord ? Si un jour une meuf me dit ça, Bon, pas former une équipe d'exploration, mais sors avec moi, c'est mieux. Je la fais jouer à ce jeu. C'est tout. Voilà, elle va jouer à ce jeu. Voilà. Et puis s'il a déjà joué, bah, c'est la femme parfaite. Ouais, mais c'est atroce, quoi. Faut que j'arrête de dire des conneries à longueur de temps. Mais bref, former une équipe. C'est vrai, je n'ai nulle part où aller. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a quand même à former une équipe avec Mizomi pour le moment, je pense. Peut-être qu'en restant avec ce Pokémon, je viendrai pas à découvrir qui je suis ou ce que je suis. D'accord, c'est décidé. Oui, vraiment ? Tu veux former une équipe d'exploration avec moi ? Oui, merci. On va former une super équipe, tu vas avoir. D'abord, nous devons aller à la guilde de gros doudous et nous inscrire pour faire partie des apprentis. C'est là qu'on peut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration digne de ce nom. A mon avis, l'entraînement sera très dur. Il faudrait que nous fassions notre mieux, Virgile. Oh oui ! Cette animation me fait toujours kiffer. C'est le... Ouais ! Do your best as always. Je kiffe. C'est ainsi. Comme Mizomi et Virgile, formèrent une équipe d'exploration. Ce n'était là que le tout début. Leur premier pas. Car bientôt, de fantastiques aventures les attendraient. Et voilà. Donc là, vous avez entendu quelques souris, excusez-moi. Et donc voilà. On va s'arrêter ici, immédiatement. Je vais faire une save. Et une petite pause également. Voilà. C'est en pause. Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play jusqu'au bout. N'hésitez pas... C'est comme d'habitude le baratin habituel. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner. Enfin, tout ce qui finit en... Eh quoi. Vous enculez. Non, pardon. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi si vous voulez que je continue dans cette lance et continue de faire de l'espèce. Si vous voulez peut-être que je change quelque chose dans ce que j'ai dit, par exemple. J'aurais évité de lire les textes. Peut-être. Je ne sais pas. Je pense que ce sera le plus gros problème. Sinon, pour tout ce qui est... Alors, vous avez certainement dû entendre le son de la souris. Je pense que c'est sûr, le son de la souris. Par contre, le son de la manette, je ne suis pas sûr. Mais si... De toute façon, je le verrai au montage. Si vous l'avez entendu, je suis désolé. Voilà. J'essaierai de régler ça plus tard en modifié dans la sensibilité du micro. Il faut voir. Du coup, je testerai. Et puis, ben voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Ça me prend deux secondes de faire ça, honnêtement. Enfin, deux secondes. Ça me prend 30 minutes. Le temps de monter, le temps... Ça ne me prend aucun temps de montage, aucun temps d'écriture par rapport à un indie critique. Du coup, c'est plus rapide. Plus simple à faire. Puis, ça vous offre du contenu. Enfin, voilà. Je vous donne du contenu. Amusez-vous avec. En plus, ça me fait plaisir d'y jouer à ce jeu. Parce qu'il est... Honnêtement, il est génial. Ce jeu, il est génial. C'est tout point. Et voilà. Ça me fait plaisir de pouvoir y jouer. Puis, si vous le faites découvrir, si ça vous donne envie d'y jouer. Moi, ça me fait encore plus plaisir. Enfin, c'est... Ce jeu est génial. C'est tout. Ce jeu, c'est... De tous les donjons mystères, c'est mon préféré. Et le seul auquel je n'ai pas joué, c'est Gate to the Infinite. Alors, je ne dis pas. Je n'ai pas joué à ombre. J'ai joué à temps. Mais c'est pareil. C'est juste que vous avez certains Pokémon qui ne sont pas. Ça va dépendre. Donc, c'est juste une petite version à côté. Mais autrement, le seul auquel je n'ai pas joué, c'est Gate to the Infinite. Apparemment, c'est de la merde. Je ne sais pas, je n'ai pas joué. Donc, je ne pourrais pas dire. Mais j'y jouerai bien. Juste pour tester. Pour voir ce que ça donne. Mais apparemment, il est beaucoup plus facile que les autres. Ce qui est dommage. Parce que dans ce jeu-là, ce que j'aime bien, c'est la difficulté. Bon, ça ne vaudra pas un Pokémon Colosseum. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, vous allez voir. Parce que là, au début, vous vous dites. Ouais, c'est facile. Il l'a fait en deux comptes, en trois mouvements. Après, ça va être badass. Honnêtement, après, ça va être badass. Donc, du coup, sur ce, je vous remercie. D'avoir regardé. Et puis, ben, voilà. Abonnez-vous. Et puis, à très bientôt. Pour un prochain épisode. Ou même, peut-être pour Indie Critique. Qui sait ? L'enfoiré. Bon, allez. Salut tout le monde. Merde.